Bonjour à tous, Sylvain Elver de Poulette d'Enfinistère, on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Donc cette semaine on se retrouve avec un super soleil derrière moi et franchement de forte chaleur. Vous voyez les ventilos du P2 ils tournent à bloc. Donc cette semaine dans la vidéo on aura tout ce qui est le curage au niveau de la volière. Et la volière elle s'est partie dimanche soir au retour de nos vacances que c'est parti. Donc ça s'est super bien passé. Il a fait juste chaud parce que c'est parti, on a commencé à charger à 19h le soir. On était jusqu'à minuit et demi qu'on y a été à charger, minuit et demi, une heure moins qu'à il me semble. Mais franchement il a fait hyper chaud, il fallait faire très attention. D'habitude je commence à fermer la structure quand il commence à charger les poulettes. Et là j'ai presque attendu la fin à fermer la structure. Parce que j'avais peur qu'il y ait trop de monde au sol et qu'elle s'étouffe avec la chaleur qu'il faisait. Donc voilà. Donc dans la vidéo vous allez retrouver tout le curage de la volière. On va vous expliquer tout ça. Donc c'est parti pour la volière. Merci. 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 JCB de nous avoir mis le valet de ferme. J'espère que vous allez réussir à l'entendre. On met les ventilos en route pour déjà enlever la chaleur. Parce que dehors il fait très chaud. Puis dans le bâtiment il fait encore très chaud. Donc c'est pour ça. Et aussi enlever l'ammoniaque. L'ammoniaque et la poussière. Parce que là quand on remet le fumier ça sent très fort. Donc voilà pour éviter même pour nous que ça ne nous gêne pas trop. Voilà on met les ventilos en route. Donc c'est bon ça. J'espère que vous allez réussir à l'entendre. Au niveau du valet de ferme. Franchement pour l'instant je suis épaté par rapport à la puissance que ça fait. Là il fait c'est un JCB. Je vous le présenterai un petit peu tout à l'heure. Donc c'est un JCB il fait 26 chevaux. Je vous présente la puissance en détail tout à l'heure. Juste pour vous dire que j'ai changé d'outil. Enfin j'ai été chercher chez un voisin. C'est un attelage de roue dessus. Là c'est un attelage de roue. Donc j'ai été chercher son racleur. Qui sert à nettoyer son air de raclage au niveau de ses vaches laitières. Et je me suis dit au lieu d'avec le petit Godesh c'était pas pratique. J'arrivais pas à accéder vraiment au bord. J'en laissais plein. Et je passais du temps de l'autre côté. J'ai passé presque deux heures de temps pour faire même pas la moitié de la longueur. Et donc j'ai été chercher son truc. Il faut que j'essaye. Je lui ai emprunté. D'ailleurs je le remercie. Et franchement c'est du tonnerre. Ça fait même pas 20 minutes que j'y suis. Et j'ai fait toute la longueur. Il me reste 10 mètres à faire. Ça pousse. Donc là en fait comment je m'y prends. Je prends en reculant. Quand je reviens. Je reprends en reculant comme ça. Je le mets par terre. Je le prends en reculant pour décoller. Et après sur 5-6 mètres. Je fais ça. Et après je reprends en avançant pour pousser tout au bout. Et comme ça après au bout ça me fait un toche. Juste à reprendre avec le télescope. Pour pouvoir tirer un peu. Pour refaire un gros temps. Et on va recharger ça demain dans le camion. Donc c'est pour ça. Mais franchement. Je suis épaté par la puissance que ça a. Et en fait. Il ne bouge même pas en fait. Quand tu pousses. Il ne se met pas en travers. Rien. C'est pas mal. Franchement comme produit. Voilà. Je ne dis pas qu'on va investir dedans demain. Mais voilà. Je veux essayer aussi un petit peu d'autres marques et autres. Pour savoir un petit peu ce que ça donne. Mais pour moi. Voilà. Au niveau gain de temps. Et au niveau gain de temps. Et conditions de travail. Franchement c'est top. En plus ça passe partout. Là j'arrive à accéder en dessous l'échelle. Je passe. Donc franchement c'est génial. Puis quand on voit ce que je laisse. Juste au bord. Là je n'ai encore pas passé. Je pense que j'arrive. Je vais pouvoir couper le valet. Hop. Le pousser en travers un petit peu. Et après comme ça avec le micro-traiter. J'arrive juste à tirer. Au moins il sera décollé. Ça va s'enlever tout seul. Donc c'est pour ça. Au moins, je ne fais pas attention. La nuit 1, 2, 1. Le tournage. On va grandir. Je n'ai encore plusunt. Et puis asegourez. Non, c'est pas. On est pas. Réalisé par Jérôme. Où, on est pas. On est pas. On est n'a pas. On est pas. On est pas. On est pas. On est pas. Sous-titrage ST' 501 Musique douce 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 Musique douce